Sensibilité ce soir finalement qui se sont exprimés, je sais pas si tout le monde est tombé d'accord, mais en tout cas ça parle ce soir, on va ! On n'est pas des corbeaux nous aujourd'hui ! Non, vous n'êtes pas un corbeau, bonjour ! Samedi sur le pré, il sera présent en première ligne, c'est le talonneur Dylan Hartley. Coupable samedi d'une fourchette contre l'écossais Douglas Ford. Ah oui, attends ! Je vous demande de vous arrêter ! Coupable le samedi dernier d'une fourchette sur l'écossais Douglas Ford. Voici, vous allez la voir, la photo qui accuse, pas besoin de faire le geste. Alors, on vous a mis la photo d'Hartley et puis de l'autre côté on vous a mis la photo du français David Atoube, qui lui a été suspendu 70 semaines pour le même geste, une suspension avec comme élément en charge, simplement cette photo. Hartley, cette photo, rien, aucune suspension, aucune citation, aucune menace. Alors, est-ce que finalement, là encore en rugby, il y a une justice pour les latins et pour les britanniques ? Scandaleux ce deux poids deux mesures. Comme par hasard, comme par hasard, un joueur anglais se rend coupable, coupable, du même geste regrettable qu'un joueur français, il y en a un qui prend 70 semaines, l'autre n'est même pas passé en commission de discipline, la fédération anglaise n'a pas pris de mesures conservatoires, elle le met comme titulaire face à la France, elle a de la chance d'avoir affaire à un Marc Livremont qui est un homme bien élevé, respectueux, etc. et qui ne s'en plaint pas pour foutre le bordel. N'empêche que, dans cette affaire-là, je suis désolé, ça me rappelle un certain Martin Johnson, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui s'était rendu coupable, coupable d'une brutalité en championnat, qui aurait dû être sanctionné le match suivant, et c'était France-Angleterre du tournoi, et la commission de discipline des Britanniques et des Anglais en particulier à cette époque-là, avait comme par hasard fixé la date de la commission de discipline au lendemain d'un match France-Angleterre. Il y en a marre, messieurs les Anglais, il y en a marre, c'est du faux cul ! Ok, merci mon Pierrot, vous avez allumé les Anglais, vous avez reverdi la justice britannique, justice latine, il n'y a pas de justice en rugby, Alain peut-être ? Moi je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas surpris ? Non pas du tout, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude, je ne suis pas d'aussi près que Pierre-le-Ruby, mais c'est ni plus ni moins l'habitude que je vois sur les sanctions prises dans le monde du rugby. Si Arté nous fait perdre le grand chelaine, il y a la fourchette dans l'air. Au Stade français à présent, il y a la...